Excusez-moi messieurs, dames ! Excuse me ! Le stress commence à monter un petit peu calme. Vous venez à la conférence tout à l'heure ou pas ? 17h15 ? Non plus ! Ok ! C'est un non non négociable ! On voit pas l'odeur mais il y a quand même une odeur assez sympa dans le local. Je sais pas pourquoi, j'avais peur du foirage et en fait ça s'est hyper bien passé donc voilà. On a passé l'entretien, le mec je lui ai dit qu'il était nul à chier. C'est incroyable ! Voilà, je veux juste partager ça. Et ça c'est un faux fan ! Et continue comme ça parce que ça fait vraiment plaisir à regarder et c'est génial ! Oh putain ! 10 000 les gars, 10 000 ! Faut respecter les gars ! Tout a commencé en février 2022. Quand j'ai décidé de quitter mon poste de vice-président chez Goldman Sachs pour me lancer dans la Créateur Économie. Alors deux précisions sont nécessaires à ce stade. Vice-président, c'est un titre un peu pompeux dans les banques américaines qui veut juste dire que t'as minimum 6 ans d'ancienneté. Et la Créateur Économie, c'est cette économie de plateforme que vous connaissez tous comme TikTok, Instagram ou même LinkedIn. Et qui pour certains investisseurs de la Silicon Valley est une révolution technologique et économique. Comme ces investisseurs, je suis persuadé que la Créateur Économie va bouleverser notre futur sur plein d'aspects. Et comme j'ai la chance d'avoir un peu d'argent de côté, je décide de prendre des risques et de devenir moi-même créateur de contenu sur League of Legends. Car le jeu représente pour moi un énorme challenge intellectuel. Je veux prouver qu'un papy comme moi à 31 ans, sans aucune aptitude particulière, peut devenir master, soit le top 0,5% sur 125 millions de joueurs dans le monde. Car je suis convaincu que c'est un jeu de réflexion et non de réflexe. Pendant 10 mois, il se passe rien et je suis stock avec 7 viewers, dont un viewer imaginaire qui est l'ordi portable de mon colloque que j'ai laissé allumé dans la pièce à côté. La raison de cet échec est que j'essaie de faire plusieurs choses à la fois. Animer mes streams, développer mes réseaux et atteindre le top niveau dans la discipline la plus compétitive du monde, toutes catégories confondues. En décembre 2022, je rencontre Kazewa, une vieille légende de l'e-sport français, qui a dû subitement arrêter sa carrière à 23 ans car il avait de l'arthrose à la main. Il s'est reconverti en vendant des formations, mais tout Twitter se fout de sa gueule, en lui disant que les jeux vidéo, c'est que du talent et qu'on ne peut pas progresser significativement. On a donc un objectif commun, prouver qu'avec du try-hard et un bon coaching, n'importe qui peut arriver au top niveau. Pendant 3 mois, j'arrête tout le reste et je m'entraîne 12h par jour, 6 jours sur 7. En avril 2023, je deviens master et cette étincelle va faire que tout va s'accélérer. Les étudiants commencent à s'intéresser à mon histoire et je reçois beaucoup de questions sur mon ancienne vie chez Goldman Sachs. Je comprends alors que mon rôle dans la Creator Economy va être de démystifier le monde de l'entreprise pour les étudiants et de désacraliser certains métiers qui en réalité sont accessibles à tous. J'envoie alors un simple tweet proposant de venir à la rencontre des étudiants dans toutes les écoles de France qui seraient intéressés. Et là, encore une fois, la magie de la Creator Economy s'opère. Ma communauté, aussi petite soit-elle, est très engagée. Et elle va monter toute seule cet immense projet sans que je n'ai quasi rien à faire. Et c'est ainsi que je me retrouve à faire la tournée de 30 écoles de commerce et d'ingénieurs à la rentrée 2023. OK, les gars, c'est parti. Première étape du roadshow, HEC. Je suis un petit peu stressé, je ne vais pas vous mentir. Je suis hyper content d'être là. C'est la première fois que je rencontre un peu la commu. Et s'il y en a, je ne sais pas aussi. Il y a Sainte Perle qui me connaît et tout, ça peut être assez égolerie aussi. Je vais me faire détendre. Donc aujourd'hui, le programme, on va à l'amphi Blondeau qui est juste derrière moi. Alors pour la petite histoire, je suis la dernière personne à avoir fait une conférence dans cet amphi. Parce qu'il a brûlé quelques jours après. Voilà, je ne suis pas responsable. 350 personnes, c'est le plus gros amphi de HEC. C'est monté par l'Asso Gaming Level Up et l'Asso Finance. Voilà, une heure et demie de conf. Et je vais avoir des questions un peu du coup côté finance et côté gaming. Allez, let's go les gars, on y va. Je vous avais parlé pas mal de ça. Là, je suis avec Dimi de Major Prépa. Vous voyez, vous avez le bonhomme en vrai en face de vous. À la base, on s'est rencontrés sur un petit Parole de Prépa. Exactement. Tu parles de ton expérience en prépa. C'est ça. Moi, je trouvais ça hyper cool. En fait, le truc que tu faisais dans la Créateur Économie. Et notamment, tu es un des ragas qui prouvent à quel point on peut bien exploiter une niche. Je trouve, tu vois. Tu n'as pas besoin forcément de scale à des centaines de milliers d'abonnés et tout ça. Donc, j'avoue, ça m'a pas mal inspiré. Et je me suis dit, on a peut être des trucs à faire ensemble. Là, c'est le premier projet qu'on fait ensemble. Donc, Dimi a accepté gentiment de me mettre à disposition sa team de prod qui font des trucs hyper quali, qui sont là en face de moi. Hyper content de faire ce truc avec toi, en tout cas, Dimi. Bah écoute, ouais, c'est un grand plaisir. Et c'est vrai que ça nous change aussi aux histoires de prépa et d'étudiants. Et voilà, de sortir un petit peu aussi de ça. Bon, enfin, après, on est toujours à HEC, donc ça ne change pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais grave cool. Et ouais, surtout, je pense que ce sera le début de pas mal de projets. Enfin, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que cette première vidéo hors de ta chambre, bah voilà, je pense que c'est quand même une vraie étape pour toi, donc c'est grave cool. C'est vrai que c'est la première vidéo hors de ma chambre, première vidéo où je tâche mon épaule droite comme ça. Cette personne peut sortir de ces 9 mètres carrés, c'est possible. Ouais, ouais. Bon, allez, let's go. On va dans le couloir des assos là, je crois. Ok, bah on est avec donc Nicolas et Alec, tous les deux dans l'Asso Gaming, c'est ça, Level Up ? C'est ça. Exactement. On est sur un stade un peu plus sérieux avec l'Asso Finance, donc, tous les trois. C'est ça, exactement. Vous suivez la chaîne Jokariz, vous me connaissiez avant que j'arrive, pas spécialement ? Moi, je te connaissais pas du tout avant, en fait, que cet event prenne un peu place dans nos assos respectives. Moi, j'ai adoré l'interview avec celui du BCG. Moi, c'est parce que je trouve ça intriguant et fascinant de voir un passage de finance de marché à League of Legends. Ok. Je trouve ça marrant. Ok, ok. Le côté un peu what the fuck du parcours, ok, je prends. Bon là, les gars, on est avec Alec, du coup, qui me fait une petite masterclass de la jungle. Bien sûr. Là, ça y est, c'est parti. Là, la botline, elle te lige, déjà, t'es content non ? Ouais, là, c'est un... On est sur des gens gentils, ça, c'est les normal blind. J'en sens pas. Putain, tu dis qu'on est en normal blind, mais je vais faire croire à tout le monde que je vais tomber au master en live, là. Bien sûr. Ok, ok. Ok, ok. Bon, on a un petit kill pour les caméras, ça, c'est cool. Voilà, parfait. C'est parfait. Bon, les gars, faut qu'on aille à la confla, quand même. Hop, ça va pouvoir alt F4. Ok, les gars, c'est parti, petite pression là. Je suis juste derrière la scène. L'amphi commence à être pas mal rempli. Voilà, écoutez, je l'ai envoyé là, incessamment sous peu. Je dis le challenge intellectuel, la technicité des produits, la technicité du job, de manière générale. Deuxièmement, ce dont je parlais, c'est-à-dire le moment où je me suis rendu compte à quel point c'était intéressant, en fait, de voir c'est quoi tes relations commerciales. Et en fait, le 6, c'est le mec qui comprend tout l'écosystème d'un business, tu vois. Il comprend toute la pieuvre d'un business. Je trouvais la conférence vraiment très intéressante et je trouve qu'il a réussi à bien structurer sa carrière professionnelle et à la fois son parcours de vie. Notamment en mettant en avant d'une part sa carrière chez Goldman Sachs et les différences avec BNP Paribas. Et d'autre part, la partie plus gaming qui était tout aussi intéressante, même si j'étais pas là pour ça. C'était intéressant parce qu'il a su mettre en avant quel intérêt un non-gamer peut trouver chez League of Legends et quels liens on peut faire même avec la finance. Moi, je trouvais ça très intéressant, notamment ce que j'ai préféré, c'était la partie réponse aux questions. Je trouvais qu'il avait tendance quand même à assez bien répondre et à avoir un développement qui était intéressant. Les gars, c'est bon, c'était le petit conf à la chaussée. Je viens de sortir du truc là. J'avoue, au début, un petit peu déçu parce qu'on avait pris le maxi amphiblon d'eau et tout de 400 personnes, donc la salle faisait un peu vide. Après, je me dis bon, de faire le max, c'est déjà trop cool d'avoir eu, je pense, 150, 200 personnes qui étaient là et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est bien passé. Donc, merci déjà à tous ceux qui ont pu y assister. Merci à vous d'avoir vu le replay et puis on se retrouve pour la prochaine étape. Bisous. Mercredi, on était à Grenoble. C'était absolument incroyable ce qui s'est passé. Genre, je suis arrivé mercredi à 15h et là, je n'ai pas vu ma journée passer à Grenoble jusqu'à 3h du mat. On a commencé en mode couloir des assos. J'ai vu plein plein d'assos. Ils me présentaient chacun leur truc et tout. C'était vraiment ouf. Malheureusement, je n'avais pas de cadreur avec moi ce jour-là. Je n'avais pas de caméra de blog et tout. Donc, on a fait un peu avec les moyens du bord. Ils ont pris leur tel, leur truc et tout. J'espère que ça rendra bien sur la vidéo YouTube. Mais voilà, c'était fou. J'ai vu prof de finance, la directrice du programme Grand École, des tonnes d'assos, la conf. Il y avait 500 personnes en fait plein à craquer. Même en live, je n'ai jamais parlé à autant de gens. Donc, petite pression et tout, mais je crois que ça s'est bien passé. Et voilà, après, ils avaient prévu un beer garden. On s'est fait des flammes-cuches, des bières, tout ça. Et puis, je termine dans un after avec une des assos jusqu'à 3d. Et puis, voilà, c'était vraiment ouf. Hier jeudi, j'étais au Schema Finance Day, un peu pour expliquer mon business au RH surtout. Et puis, voir un peu les étudiants. Et voilà. Et aujourd'hui, l'EM Lyon, hâte de voir ce que ça a devé. Donc, voilà, à tout de suite. On arrive, je crois, dans une petite quinzaine de minutes sur le campus. A tous les gars. Ciao, ciao ! Bah écoutez, on arrive sur le campus. Ça va quand même être toujours aussi lourd. Par contre, ça ne va pas changer. Donc, petit campus de l'EM, là, on est là. J'ai cru qu'on allait se prendre la sauce, comme à la chaussée. Mais en fait, ça va. Je vous montre un peu la tête du campus. Mais il faut savoir que je ne suis jamais venu, en fait, parce que je n'ai pas été admissible à l'EM Lyon. Je ne sais plus pourquoi, c'est une histoire de cohève. Ce n'étaient pas les mêmes épreuves de maths ou quoi. Et donc, jamais admissible à l'EM Lyon, alors que j'étais, comme je l'ai dit, première au Calais à la chaussée. Donc, bon, bref. Mais voilà. Donc, je découvre le campus. On est avec qui aujourd'hui, là, du coup ? Alors, moi, je m'appelle Solène. Moi, Olivia. On est pharmacien. Groupe de pharmacien. Double diplôme. Ok. Vous connaissez ma chaîne Jokerise un peu ou pas du tout ? On en a parlé, là, tout à l'heure. En vrai, en vrai. Je ne connais pas. La Creator Economy, ça vous dit un truc ou pas ? Pas du tout. Pas du tout ? League of Legends ? Oui. Ok. Goldman Sachs ? Non. Vous venez à la conférence tout à l'heure ou pas ? 17h15 ? Non plus. Ok. C'est un nom non négociable ? Ça ne m'évoque pas, là, tout de suite. Non, je suis heureux. La soirée d'hier a été très compliquée ou pas ? Non, c'était une bonne soirée. Une accumulation d'événements. Vous venez à la comp du coup ou pas du tout ? Ouais, ouais. C'est à 17h. 17h15, ouais. Oui. C'est un oui pas convaincu, ça. J'ai bossé 7 ans chez Goldman Sachs où j'étais à la fin vice-président et après j'ai tout quitté pour devenir influenceur sur les écoles. Et en fait, ce qu'on m'appelle la Creator Economy, c'est l'économique plateforme où il y a des créateurs indépendants qui déposent des contenus sur les plateformes et qui font eux-mêmes venir leurs viewers. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous avez d'autres trucs à dire, allez-y pour le même machin, le même setup, ok. Allez-y ! Bon là, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai parlé à pas mal de monde, que personne n'avait l'air trop au courant que ma conf était aujourd'hui et dans quel amphi c'était. Du coup, j'ai décidé de faire un peu comme au Festival d'Avignon et d'aller faire ma promo tout seul dans un amphi. Excusez-moi messieurs-dames ! Excuse-moi ! Comme d'habitude, je me fais pas trop respecter par les étudiants qui doivent penser que j'ai 20 ans. Mais là, il y a la prof qui revient et elle se met en mode Dumbledore et elle gueule. Silence ! Et là, du coup, il y a tout le monde qui se tait. Et je fais ma promo dans un anglais un peu douteux devant une classe d'étudiants internationaux. English, ok, alright, alright, ok. Et bon, on espère qu'il y aura du monde tout à l'heure, du coup. Bon, les gars, en vrai, assez rassurés. On est pas loin, ça a commencé dans pas longtemps. Je vois qu'il y a pas mal de monde, comme vous pouvez le voir. En tout cas, c'est cool. J'avais un petit peu peur sur la com et tout, de me retrouver avec un amphi à moitié vide. On a forcé sur la com, on s'est incrusté dans une salle de classe et tout, vous l'avez vu. Et ça a apporté ses fruits, donc c'est cool. J'ai été aimé 10 ans, ça a très bien se passé. Quand je viens dans les écoles, là, il y a deux jours, j'étais à Grenoble. J'ai une grosse... je suis passé dans le couloir des assos et tout. C'était ouf, chacun m'a présenté son projet, ce qu'il faisait. Tous les gars, ils sont hyper motivés par leur assos. Et j'ai une grosse vibe un peu nostalgique de me dire... Enfin, je suis quand même passé à côté d'un truc, quoi. Je pense que la vie associative en école, justement, en fait, c'est ça qui pallie au reste, à tout ce que t'as pas par ailleurs. Franchement, la conférence, elle était vraiment incroyable. C'était un moment hyper vivant. Il est aussi authentique que dans ses vidéos, donc j'ai regardé pas mal de ses vidéos YouTube, quelques-uns de ses live Twitch. Franchement, il était pareil, un mec dynamique qui va droit au but. J'ai aimé le fait que quand on lui pose une question, il va toujours plus loin. Il nous raconte ses petites anecdotes. Il veut mettre une part de sa vie dans la réponse. Et je trouve que ça rajoute un vrai plus. Moi aussi, j'ai bien aimé. Après, je connaissais déjà depuis un moment. J'avais vu les vidéos avec Chiara, donc pour le M&A et tout. Donc en vrai, c'était intéressant de le voir en vrai. Il est vraiment transparent, comme dans ses vidéos. C'est concis et on apprend vraiment plein de choses. Moi, je trouve que c'était déjà super gentil de sa part de venir déjà à l'EM Lyon. Puis ça permet d'ouvrir le monde de la finance aussi à tout le monde. On ne le sait pas trop, surtout en première année en école de commerce. Là, on a pu apprendre plein de choses, notamment sur les différences entre les banques américaines et les banques françaises. Et c'est déjà super que quelqu'un vienne nous présenter ça, parce qu'on n'est pas au courant. Bon, les gars, je viens de terminer la conf à l'EM. C'est vraiment super surprise. En fait, il y avait du monde. J'avoue que j'ai un peu flippé juste avant le truc, parce que je passais un peu dans les couloirs, dans les machins. Les gens me disaient, on ne savait pas que c'était aujourd'hui. On n'a pas eu la com, on n'a pas eu l'info et tout. Et en fait, c'est bon. Voilà, je crois que ça s'est bien passé. C'était cool. J'ai eu pas mal de questions, de fin de truc et tout. Enfin, c'est compliqué de s'escape. Tu as tous ceux qui veulent un peu des petites infos, essayer de passer leur CV et tout ça qui sont là. Non, trop cool, je suis content. Franchement, et de 4 sur 25. Allez, let's go. Ok, les gars, on est mardi 26 septembre. Je ne sais pas si ça se entend à ma voix. Je suis déjà un peu crevé. Alors, j'ai une grosse, grosse semaine aujourd'hui là, parce que j'ai Dauphine aujourd'hui. Schéma Lille-Demain, Catch Bordeaux jeudi. Et après, vendredi, il faut faire un peu de business. Il faut quand même faire rentrer un peu de cash dans la boîte. Voilà, on est parti pour Dauphine. J'espère que ça va être cool. Je vois qu'on est au taquet sur l'organe. Je vois qu'on a déjà Monsieur Oren qui est là. On est prêt, on y va ? Ok, on y go ? On y va. Allez, c'est parti. Je me balade dans le couloir et là, je tombe sur Mister, juste derrière moi, qui est le dernier gars que j'ai embauché chez Goldman. C'est la fameuse histoire que je vous ai raconté du mec que j'ai rencontré à l'ESSEC qui s'était incrusté et qu'on a passé l'entretien. Le mec, je lui ai dit qu'il était nul à chier. Et après, je lui ai dit d'aller faire un stage dans une banque française. Il a fait son stage de six mois chez Sockgen, puis il est revenu, puis il était bon, puis je l'ai embauché. Aujourd'hui, ce mec, il est associé à Chez Goldman. Ok, les gars, moi, toujours un plaisir de rencontrer des gens qui connaissent la chaîne et tout. Ça fait trop plaisir. Vous vous appelez comment ? Tristan. Et c'est Normand. Ça fait combien de temps que vous suivez la chaîne Jokaris, du coup ? Moi, ça fait un peu moins d'un an. Et moi, j'ai découvert ça début d'été. Ok. Ouais, pareil. Qu'est-ce que vous kiffez dans la chaîne ou kiffez pas ? Moi, j'aime bien avoir le point de vue de quelqu'un qui a vraiment travaillé en finance. Ok. Vu qu'on n'a jamais l'occasion de voir des vraies interviews, un rapport direct avec des gens qui ont travaillé chez Goldman Sachs ou même chez la BNP. Ok. C'est cool d'avoir un rapport proche. Ok. Ouais, ce que j'apprécie aussi, c'est que tu es un peu le seul qui fait ce genre de contenu. Ouais. On n'a personne d'autre qui a travaillé dans des salles de marché, qui explique aussi bien sur YouTube. Donc, c'est l'authenticité qu'on a apprécié. Local Genius. Exactement. On ne voit pas l'odeur, mais il y a quand même une odeur assez sympa dans le local. Ouais. Franchement, elle est très très sympa. On partage à trois. Comment tu l'expliquerais un peu, c'est quoi les composants ? Inexplicable. Donc, c'est vous qui avez organisé la petite conf de ce soir du coup. Il y a d'autres assos dans la conf qui organisent ou c'est vraiment votre event là ? Alors, oui. En gros, c'est juste Genius. Il n'y aura pas de Genius Global qui organise ça. C'est juste Genius Dauphine parce que ça, ça nous donne un peu la chance, Genius, de pouvoir t'inviter. C'est ça qui est super cool. Ça nous donne beaucoup d'opportunités, que ce soit pour faire des conférences, que ce soit pour faire des événements, un peu des business games ou des hackathons, etc. Et là, en l'occurrence, c'était pour toi. C'était un peu le bénéfice de te faire venir. Donc, c'est super cool pour nous. Mais sinon, non, il n'y a pas d'autres associations. On est un peu les seuls. Après, je pense qu'avec d'autres écoles, peut-être que tu pourras avoir d'autres associations qui viennent vers toi. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que je kiffe, c'est que je suis invité pas du tout par les mêmes à chaque fois. Parfois, c'est l'asso finance. Parfois, c'est l'asso juste qui organise un peu des shows, des talk shows et tout. Du coup, tu vois, genre à Grenoble, j'étais avec J'aime en débat qui font venir des hommes politiques et fait venir Alain Juppé et tout ça. Parfois, c'est l'asso gaming. Et là, c'est la première fois où c'est l'asso entrepreneuriat. Du coup, je kiffe parce que sur mes 25 confs, la conf à chaque fois est différente en fonction vraiment du prisme sous lequel, enfin de l'angle, selon lequel tu vas raconter l'histoire et dont les questions sont posées. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça a donné ce soir. Moi, nous aussi. D'être passé au scalpel sous l'angle entrepreneuriat. Ah, t'en fais pas, ça va être très, très bien. C'est très cool. Franchement, la conférence était super top. Moi, j'ai toujours aimé Jokaris parce que ça fait longtemps que je suis sur le réseau. Et j'ai toujours aimé parce qu'il a vraiment un don d'expliquer tout ce qui est finance avec des termes assez simples. Pour être heureux, je l'ai connu avec la confiance qu'on vient de faire. Je me suis pas mal intéressé. J'ai regardé quelques vidéos, tout ça. J'aime que le côté Twitch, il m'intéresse un petit peu moins parce que je suis plus dans la finance. Mais du coup, la partie sur la finance, c'était incroyable. Même en vrai sur Twitch, parce que du coup, j'ai appris des choses et ça montre vraiment le côté entrepreneur. Il y a beaucoup de choses que je fais dans ma vie où je me dis à chaque fois, en vrai, je peux le faire. Mais peut être que je le ferai un peu plus tard, j'ai le temps. Et là, la mentalité traillard d'honnêteté qu'il a, ça m'a vraiment chauffé de faire mes projets à fond. J'ai vraiment pris une classe. J'ai vu à tous mes potes derrière, j'ai vraiment pris une marque. Je viens de terminer la conf Adophile. On a un petit couloir. Je crois qu'il y a une petite binouze qui est organisée avec Lasso, qui a organisé la conf Genius. La conf, c'est trop bien passé. Moi, je suis en train de perdre ma voix. Peut-être qu'il y a les mollo ce soir quand même sur la petite binouze avec Lasso. Et voilà, non cool. Franchement, salle pleine à craquer et tout. Il y a les mecs de la sécu qui sont rentrés en mode, il ne faut plus qu'il y ait personne qui rentre et tout ça. Donc, ça fait kiffer. Ok, les gars, un petit autre truc que je voulais vous dire qui est assez ouf en fait. Peut-être que ça va vous paraître bizarre, mais en gros, quand j'ai développé mon contenu, tu vois, en mai, juin et tout ça. Les gens qui me suivaient, pour moi, c'était juste des chiffres. J'étais en mode, ok, tu passes 1000 abonnés sur YouTube, 2000, 5000, 10000. Et je me disais toujours, il faut que ça soit plus. Regarde, t'es tout petit par rapport au gros et tout. Et là, en fait, là que je fais son roadshow, ça va vous paraître con. Mais je réalise en fait que chacune de ces personnes, en fait, c'est des vraies personnes, tu vois, qui me suivent, qui, pour certains, suivent l'histoire depuis longtemps. Hier, à Dijon, j'ai rencontré un mec qui me suivait déjà avant que je devienne master sur lol. Donc, vraiment, au moment où il y avait son père qui me suivait et qui faisait partie de ma minuscule communauté. Aujourd'hui, ma communauté est toujours petite, mais vraiment ma minuscule. Et c'est ouf, tu vois, de voir un gars vraiment qui prend son temps pour suivre ton aventure, qui s'intéresse à ce que tu fais et qui te soutient, qui te dit que t'es inspirant et tout ça. C'est ultra gratifiant, quoi. Et c'est ouf, tu vois, le moment que je vis en ce moment, de passer d'école en école et de rencontrer des personnes qui me disent pourquoi on te suit, depuis quand on te suit, que t'as changé leur, entre guillemets, tu vois, un peu leur façon de voir les choses par rapport au monde de l'entreprise, que tu leur redonnais espoir pour faire des trucs et tout. C'est incroyable. Voilà. Je veux juste partager ça. Allez, bisous. Yo, les gars. Donc, on est le mardi 3 octobre aujourd'hui. Hier, j'étais sur le campus de Panthéon-la-Sorbonne. C'était hyper sympa, campus au plein milieu de Paris et tout. C'était vraiment cool. Après, on a fait des petites soirées avec les étudiants très sympas dans un bar, dans un pub à Saint-Michel. Et là, aujourd'hui, mardi, on est à Central Paris, sur le campus de Central Supélec, maintenant que les deux écoles ont fusionné. Donc voilà, pour moi, ça va être la première école d'ingénieurs. Je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. Déjà, est-ce que les gens me connaissent dans les écoles d'ingénieurs ou moins qu'en école de commerce ? Quelles vont être les questions ? Est-ce que je vais avoir plus de questions un peu axées League of Legends, simulation de Monte Carlo, un truc un peu technique ? Est-ce que je vais me faire challenger ? Est-ce que je vais être au niveau pour répondre aux questions ? Donc voilà, petit stress supplémentaire, mais let's go. On y va. Donc là, on est sur une représentation un peu centralienne avec à peu près 20% de neuf. Vous, vous êtes des étudiants de Central qui servaient ou rien à voir ? Vous êtes des prestataires de services ? Non, pas du tout. On est des étudiants. Petite question, je suis obligé de la poser. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne savez pas ce que je fais ? Je le prends pas mal. C'est pas de souci. Lego est sauvé du coup. Première personne à Central qui me connaît, elle est là. Après, oui, c'est sûr que j'ai regardé un peu plus de TikTok une fois que j'avais eu le lien avec le feedback qui a été fait. Lego est à moitié sauvé. Mais ça reste un plaisir de te recevoir. En tout cas, au nom du forum, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'ai découvert en vrai du coup avec la conf. Depuis trois semaines qu'on sait que ça va presque être officiel. J'ai regardé un peu les lives, etc. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent peut-être qu'ils vont faire de la finance plus tard ou pas ? Avec mes cousins et mes frères et tout ça, on en parle souvent de faire des trucs dans la finance. Et pourquoi ça t'intéresse ? Plusieurs raisons. Déjà, je pense que je ne peux pas nier le fait que ça peut permettre de rapporter de l'argent. Ça, je pense que c'est un fait. Ok. Voilà. Tu dois gagner ta vie ? Oui. Et aussi, j'ai envie de découvrir d'autres domaines que côté ingénieur et tout ça. Ok, très bien messieurs, dames. Nous voilà arrivés à l'EDEC à Lille. Ce matin, j'étais à Nice. Je suis un peu en mode fast life. Là, ça me rappelle un peu Goldman. On est jeudi 12 octobre. Et voilà. Là, il y a les cadreurs juste derrière moi, comme ça. Il y a toute la fine équipe. Et on va y aller. A tout de suite. On va faire un montage. Je compte sur toi, tu me fais un petit montage où elle rentre dedans. Marco, enchanté. Il y a Eliott, excuse-moi. Il y a Eliott, excuse-moi. Il y a Eliott. Parce qu'on vous a vu dans le couloir, on était au local. On est de l'Union Entreprise sur l'Idié. Ok. Ok. Et donc le problème, c'est qu'on peut pas venir à la conférence parce qu'on a une obligation. Et ça, c'est un faux fan. Ah non ! Je me suis pas su avec mon président. Donc là, les diplômés, ils se mettent comme ça, ils posent un peu. C'est quand on rentre dans l'Asso. Quand on rentre dans l'Asso, on se met là, sur les escaliers. Comme ça, ça croise les bras. Qu'est-ce que tu kiffes dans la chaîne et tout ? Dans la chaîne, surtout parce que j'ai le côté gaming aussi, moi, à la base. Ok. J'ai vu que t'avais le casque, la webcam et tu parlais de finances. Et je suis allé sur ton compte et c'était écrit Master League of Legends dans la description. Donc j'ai dit mais... Tu dis WTF ? WTF ? C'est écrit ex-VP Goldman Sachs, Master sur League of Legends. J'ai dit mais comment c'est possible ? Ah ! Essentiellement le TikTok, ouais. Ok. Essentiellement, ça tombe souvent dans mon feed et les lives de temps en temps, ouais. Tous les gars de ton insos qui ont pas venir, tous les mecs de la JO. C'est tout ça, on devait être une dizaine, les responsables, le président, mais... Donc y'a plus tous ceux qui candidatent aussi. C'est ça, plus tous ceux qui candidatent mais qui ne pourront pas venir. En fait, vous bricotez ma con, forcément. Ah non, voilà ! Il va se niquer. Qu'est-ce que t'aimes dans le contenu ou n'aimes pas ? Ce qui est super, ouais, c'est vraiment la vulgarisation finance. En fait, tout le monde peut comprendre. Y'a pas besoin d'avoir des notions déjà de base, ça parle à tout le monde. Tu fais venir des intervenants parfois, je trouve ça génial. Et ton parcours, il est motivant aussi, d'une certaine sorte. Si je mets cette bouteille, je veux un truc réalisable. 10 000 likes sur la vidéo, ok ? J'allais dire genre 122 000, je me suis pris parce que j'ai vu le vlog d'Inox hier. Tu vois, après je me suis dit mec, t'es pas du tout inox. 10 000, ça serait déjà énorme. Oh putain ! 10 000 les gars, 10 000. Faut respecter les gars. C'était le premier lancer là, y'a un témoin qui c'était le premier lancer ou pas ? C'est facile, c'est facile. C'est le premier lancer, bien sûr les 10 000 likes les gars. Faut le mettre à un moment. Tu fais voler des affiches. Regarde ça mec, j'ai des haters là. J'ai des haters, j'ai une affiche déchirée et une affiche volée. C'est quoi cette histoire ? Soit c'est des haters, genre un mec qui ne voulait pas que ça sache. Soit c'est un vrai fanboy qui a voulu garder ça sous son oreiller. C'est ça du coup. Bah les gars, c'est je crois le plus gros amphi que j'ai jamais fait là. On est sur un amphi très très big, je crois 800 personnes en tout. Enfin la capacité de l'amphi, après je sais pas trop combien de personnes il y aura. La scène déjà est big et tout. J'ai assez hâte, ils me disent, ça peut être une ambiance assez cool. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça a donné en tout cas. Si je devais candidater chez Goldman Sachs aujourd'hui, ma première phrase serait, je suis master sur League of Legends, top 0,5% des joueurs. Et je dirais après, ce truc là, en fait, pour te le dire autrement, on s'en fiche de ce que moi je dirais, pour vous le dire à vous en fait. C'est, vous il faut que vous trouviez quel est le truc où vous êtes très fort. Bon bah bonsoir, c'est, franchement c'était très impressionnant quoi. L'amphi est énorme, et en plus je voyais pas les gens avec les lumières sur nous et tout. Et en vrai, j'étais un peu plus stressé que d'habitude. J'étais pas les blagues par témoin et tout. Mais bon, j'espère que les gens ont aimé. Qu'est-ce que c'était cool, ça fait plaisir quand même d'être reçu comme ça et tout. C'était sympa, j'ai kiffé. Bon, je crois qu'on va à l'after maintenant. Bon, allez. Personnellement, je le connaissais, par exemple, j'ai sub pendant deux mois. J'avais un peu de déconnaissance vis-à-vis de ce qu'il allait raconter, etc. Mais je trouvais ça plus intéressant, le contact, il y avait quelques anecdotes que j'ai pas entendu, donc c'était super sympa. Moi pour ma part, je le connaissais pas, mais du coup je connaissais l'entreprise Goldman Sachs où il avait travaillé. Une information que j'ai bien aimée, c'était le fait qu'il disait que, dans son expérience, quand il allait voir des banques françaises ou quand il allait voir des clients français, des clients potentiels, c'était assez compliqué de les convaincre à cause de la crise qui avait eu lieu. Et ça, je savais pas, mais c'est vrai que j'aurais pu me douter, mais c'est intéressant, c'était intéressant de voir ça. Moi je le connaissais depuis un petit moment. J'ai eu la chance de lui parler plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Du coup, je connaissais son expérience, ses débuts à l'ESCP jusqu'à sa fin sur League of Legends. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'était tous les soft skills qu'il pouvait nous apporter. C'était la dernière étape de ce vlog, en tout cas, à l'EDEC. Je suis un peu lessivé, mais c'était incroyable. Là, la conf, c'était la folie. Il y avait un amphi de zinzin bien rempli. Les affiches, truc, etc. Pendant une heure et demie, j'ai eu l'impression d'être un peu quelqu'un d'important. C'était assez cool, même si je vous rassure, je garde la tête sur les épaules. J'ai adoré vraiment ce roadshow. Je ne m'attendais pas à ce que rencontrer la communauté, ça me fasse autant quelque chose et que ça me donne autant de force pour la suite. Donc voilà, en tout cas, ça m'a donné de la force. Je suis hyper motivé et j'ai surtout envie de ne pas vous décevoir pour la suite et de rester connecté. Il y a des bons trucs qui arrivent pour 2024. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Les decks et le roadshow, c'est terminé, les gars. Bon, le roadshow, c'est terminé. Ouais. Mec, j'ai une idée de fou pour 2024. C'est parti. C'est parti. C'est parti.